C'est sans doute une des images les plus émouvantes de Sœur Emmanuelle. La religieuse française se baigne dans les eaux du Nil avec les enfants des chiffonniers du Caire sortis pour la journée de leur bidonville. Un symbole d'autant plus fort que c'est là, sur les rives du fleuve, que commence son aventure auprès des plus pauvres. Sœur Emmanuelle a alors 63 ans, elle décide de s'installer en Égypte auprès des chiffonniers. Elle vit alors avec eux, au milieu des cochons et des rats, dans une cabane similaire à celle-ci. Sœur Damiana l'a bien connue. C'est ensemble qu'elles ont créé cette école qui aujourd'hui accueille plus de 3000 élèves. Sœur Emmanuelle vivait dans une de ces cabanes. Elle vivait avec une famille misérable. Elle avait à portée de France une sorte de sac de couchage. Elle s'enfermait dedans jusqu'en haut du visage parce qu'une fois elle s'est fait mordre par un rat. Durant plus de 20 ans, Sœur Emmanuelle va se démener pour les enfants des chiffonniers. Les aident à se soigner, se nourrir, s'occupent des enfants avec l'énergie qu'on lui connaît et sans langue de bois. Je refuse absolument de leur construire des maisons sans qu'ils y participent. C'est anti-éducatif ça. Il faut que chacun vienne aider pour bâtir sa petite maison. En 1993, lorsque Sœur Emmanuelle rentre en France, beaucoup de choses ont changé. A la place des bidonvilles, des immeubles d'habitation, là où s'entassaient des ordures, se dressent maintenant des dispensaires, des maternelles, des crèches, des écoles dont les enfants continuent à bénéficier aujourd'hui. Dix ans après sa mort, il reste aussi ce témoignage d'une vie donnée aux plus pauvres et une association qui poursuit son œuvre. – Sous-titrage FR 2021